... Bonjour, je suis frère Paul-Marie, frère de Saint-Jean, ça se voit grâce à l'habit. Je suis exorciste du diocèse, donc nommé par notre évêque, Mgr Jacques-Benoît Gonin, et ça fait 28 ans que j'exerce ce ministère, voilà, et je suis très heureux d'exercer ce ministère, avec une formation scientifique, vous pensez, le choc que ça a pu faire. Voilà, et bien, écoutez, je vous souhaite tout le bien, et je prie pour vous. Chers amis et chères familles, En cette année de la famille qui a été voulue par notre évêque, je voudrais vous proposer une petite réflexion pour vous aider à avancer en famille et pour vous aider à vous épanouir au mieux selon l'intention que Dieu a voulue pour la famille. Et justement, je crois que la première chose à faire quand on parle d'un sujet comme nous sommes chrétiens, et bien, c'est de se poser la question comment Dieu regarde la famille. Quel est le regard de Dieu ? Parce que ce regard, ça doit être aussi le nôtre. Or, on voit que depuis le début de l'humanité, ça a commencé par une famille, Adam et Ève. Et puis, c'est incroyable, mais le plus grand événement de l'univers, c'est-à-dire notre Dieu, qui vient au milieu de nous, a voulu venir dans une famille. La même chose, il aurait pu venir tout à fait autrement, il est tout puissant, il pouvait faire autrement. Il a choisi une famille. Et puis, quand vous regardez les évangiles, la prédication de Jésus, c'est incroyable. Le nombre de fois, il fait référence à la famille. Par exemple, celui qui fait la volonté de mon père, celui qui écoute la parole de Dieu et la mère en pratique, c'est celui-là, mon frère, ma soeur, ma mère, mon père. C'est comme si Jésus nous montrait qu'il y a une autre famille spirituelle, mais c'est toujours le paradigme de la famille, une autre famille spirituelle qui nous lie comme des liens de chair et de sang, mais c'est la foi. C'est toujours la famille qui est un paradigme dont se sert Jésus très, très souvent et qui nous montre tout l'intérêt et toute l'importance dans le regard de Dieu, de la famille. Et même à la croix, le moment le plus ultime de notre vie chrétienne, la rédemption, qu'est-ce qui se passe ? Jésus donne Marie comme mère à Jean. Encore la famille, une mère et un fils. Voilà, alors, on peut se dire, mais pourquoi un intérêt aussi important pour Dieu sur la famille ? Alors, je vais vous donner un tout petit témoignage qui m'a fortement impressionné et qui me montre combien la famille est importante. C'est un confrère exorciste qui, un jour, a eu le cas d'une possédée où le démon parlait beaucoup, 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 beaucoup. Et il l'a exposé, et le frère, mon confrère, a gardé par écrit, il en a je ne sais pas combien de pages, de conférences pratiquement du démon où il explique la stratégie pour détruire l'Église. Eh bien, comment fait-il ? Il s'attaque à la famille. Pourquoi ? Eh bien, parce que tout le renouvellement de l'Église, c'est-à-dire les baptisés, par exemple, eh bien, ça vient la plupart du temps des familles chrétiennes. On est chrétien, on fait baptiser ses enfants. Aujourd'hui, l'Esprit Saint souffle beaucoup ailleurs aussi, mais la plupart du temps, il faut bien reconnaître, les curés constatent, autrement, c'est des baptêmes d'adultes. Mais tous les baptêmes de petits-enfants, c'est des familles chrétiennes la plupart du temps. Pareil pour les vocations, vocations sacerdotales ou religieuses, la plupart du temps, c'est quand même dans un milieu chrétien que ça naît, que ça éclose. Alors, on voit bien que la stratégie du démon pour attaquer l'Église et la détruire, c'est détruire le noyau central qui est la famille. La famille, d'ailleurs, est aussi une Église domestique. On voit bien cette interaction qu'il y a entre l'Église et la famille, comme importance de la famille dans le milieu ecclésial, qui est le noyau central, fécond pour l'Église. Si la famille est détruite, eh bien, il n'y aura plus de fécondité dans l'Église, il n'y aura plus de renouveau de chrétiens. Alors, malheureusement, nous constatons que cet enseignement, disons diabolique, mais forcé par le Seigneur et par la Vierge Marie, c'est-à-dire qui a obligé le démon à parler, on voit bien aujourd'hui qu'il y a des réalisations qui se font. Heureusement, on sait que le Christ est déjà vainqueur, mais quand même, quelles sont les difficultés de la famille ? Moi, j'en vois deux principales, c'est les couples et c'est les enfants. Les couples, parce qu'il y a beaucoup de séparation, beaucoup de divorce, beaucoup de souffrance, des difficultés dans la relation d'amour entre l'époux et l'épouse, et puis les enfants, la croissance des enfants qui sont soumis à toutes sortes d'influences. Dans les familles chrétiennes, ils reçoivent un regard de foi sur le monde, sur les événements. À peine sortis du milieu familial, ils reçoivent pratiquement autre chose qui s'oppose bien souvent à ce qu'ils reçoivent en famille. Donc, ces pauvres enfants, ils sont écartelés, parce que leur milieu familial, c'est le milieu de vie, le milieu où l'amour commence à éclore, à s'épanouir. Et puis, ils sont aussi attachés à leurs amis, à leur milieu extérieur, et donc ils sont écartelés entre deux tendances, ce qu'ils reçoivent en famille et ce qu'ils reçoivent à l'extérieur, où ils ont des amitiés, ils ont des attaches affectives, ils ont des lieux qu'ils aiment et qui sont tout à fait légitimes. Et donc, ça n'aide pas l'unité dans l'éducation. Alors, je voudrais aujourd'hui prendre un point particulier, pour nos adolescents en particulier, parce que c'est vraiment l'âge le plus difficile pour l'éducation. Autrefois, la crise de l'adolescence se faisait souvent par des rébellions. Contre les parents, une opposition, pour gagner son autonomie. La seule manière, c'était de s'opposer aux parents qui semblaient être un empêchement à l'acquisition de l'autonomie. Ce qui peut être vrai, mais ce n'est pas toujours vrai. Ça dépend de l'éducation qu'on donne. Ce n'est pas ce point-là que je voudrais voir avec vous. C'est un autre point plus subtil qui a été mis plus en lumière récemment, à travers la pandémie, à travers le télétravail. C'est la dépendance à l'égard des écrans. Ça n'a l'air de rien, mais combien de familles sont grevées par ce poids de leurs jeunes qui passent des heures et des heures devant Internet, devant l'ordinateur, et qui après sont plus capables de travailler, plus capables de se concentrer. Ils ont leur vie complètement déréglée, ils vivent la nuit à travers des films, des jeux vidéo qu'ils voient. Et la famille est détruite parce que l'addiction ne touche pas seulement nos jeunes et nos adolescents, mais principalement eux. Ça touche aussi les adultes. J'ai connu des architectes qui me disaient, il y a quelques années, « Ah, vous savez, pour concevoir une maison, il y a un point central dans la maison. » Autrefois, c'était la salle à manger, parce que la famille se réunit pour manger. Aujourd'hui, c'est la télévision. C'est le point central. Et on construit tout l'agencement de la maison avec la télévision au centre. Ce qui est significatif, c'est un changement complet de la vie de la famille. On se réunit autour de la salle à manger, pour manger, mais on regarde la télévision, on regarde les nouvelles, on regarde des choses importantes, c'est vrai, qu'il ne faut pas négliger, mais le moment familial le plus intime et le plus famille disparaît progressivement. Et si on ne se parle plus, les couples savent bien, un couple qui ne parle pas, c'est l'éclatement. Au bout d'un certain temps, ça ne peut pas aller de l'avant sans qu'il y ait un dialogue et un partage. Surtout, la femme, elle a besoin de partager, parce qu'elle est plus affective que l'homme. L'homme, facilement, il se mûre dans le silence, il se retire. Tandis que la femme, qui est dans le plan divin, quand même au centre de la famille, elle a besoin de partager, et très justement pour ça que certains ont dit que le monde serait sauvé par les femmes si on comprend que la famille a le noyau central du renouvellement, pas seulement de l'Église, mais de la société, alors la femme prend une importance particulière. Justement, dans ce besoin de partager. Alors, si la télévision prend la place du dialogue, qui est une, qui peut être, je ne dis pas qui est, mais qui peut être une illusion, parce que on se croit en contact avec beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, beaucoup d'événements, beaucoup de... Et en fait, on est en contact avec l'image du poste de télévision. Alors, ce n'est pas seulement une distraction qui risque de briser l'unité de la famille. C'est beaucoup plus que ça. On a parlé du transhumanisme, c'est-à-dire de cette possibilité que l'homme a de communiquer avec l'ordinateur de façon de façon très, très immanente, de façon très, très forte et très formelle. Il y a un autre transhumanisme, je crois, qui est plus subtil et plus caché. C'est une sorte d'addiction aux écrans. Ça transforme la vie de l'homme, de la personne humaine. Alors, je ne voudrais pas entrer trop dans le détail technique, mais on peut voir des conséquences assez déplorables de l'addiction aux écrans. C'est-à-dire une faiblesse qui entre dans la vie de l'homme et qui consiste à ne plus avoir d'énergie pour entreprendre les choses, pour aller de l'avant. C'est comme si l'addiction aux écrans a baissé le niveau énergétique des personnes humaines. Alors, comment cela peut-il s'expliquer ? Et puis après, on essaiera de donner quelques pistes pour sortir de ces addictions au plan chrétien, mais aussi au plan naturel. Parce qu'il y a des possibilités des deux côtés et si on peut joindre les deux côtés, alors ça donne plus de force, évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que quand un enfant naît, il naît avec tout. Corps et âme, on le sait bien, et donc, il y a cependant une presque, je ne dis pas une désharmonie, mais il y a quand même une faiblesse chez l'enfant, c'est que son âme n'est pas encore éveillée. L'intelligence et la volonté ne sont pas encore tout à fait éveillée. Alors, il vit comment ? Eh bien, il vit au niveau instinctif, le lait maternel, mais il vit aussi très fort au niveau de l'imagination. Ce qui le montre, c'est que l'enfant joue tout le temps. Il joue tout le temps et ça, c'est l'imaginaire. On se crée son monde. Et je ne parle pas d'un enfermement, non, simplement un jeu, jeu de construction, jeu de toutes sortes de jeux. C'est-à-dire que l'enfant, il développe d'abord son imagination. Et puis, il y a une étape très importante à 4-5 ans où l'enfant pose des questions. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Toutes les mamans savent ça. À 4-5 ans, l'enfant, il n'arrête pas. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la maman, elle a une tête comme ça à la fin de la journée parce que l'enfant n'arrête pas. C'est très beau. C'est l'intelligence qui s'éveille. L'intelligence est un appétit de savoir. Donc, ça se traduit par des interrogations. Alors, l'enfant grandit d'abord en développant son imaginaire et puis il pose des questions. Son intelligence s'éveille. Et en même temps, l'affectivité qui suit toujours la connaissance parce que je ne peux aimer que ce que je connais, évidemment. Donc, l'affectivité suit et elle devient spirituelle petit à petit. Si à ce moment-là, la maman dit « Écoute, avec tes questions, moi je n'en peux plus, va regarder le dessin animé. » Et on le plante devant la télévision pour avoir la paix. Qu'est-ce qu'on fait ? Au lieu de favoriser le développement de l'intelligence, on favorise le développement d'imagination parce que la télévision ou l'ordinateur ou le téléphone avec tous les jeux qu'il y a dessus qu'on peut se procurer, eh bien, ce sont des images qui nourrissent l'imaginaire. Très peu l'intelligence. Très peu. Parce que l'intelligence, nous le savons bien en plan chrétien, elle est faite pour voir Dieu et Dieu, c'est une réalité. Même s'il est invisible, ce n'est pas une idée, Dieu, c'est une réalité qui est la réalité par excellence. Donc, notre intelligence, elle est faite pour le réel, pas pour le virtuel. Par contre, l'imaginaire, l'imagination, c'est une faculté du virtuel. Alors, à ce moment-là, si on manque le passage de l'enfant qui commence à développer son intelligence où la maman doit favoriser plus que le papa, parce que l'enfant est plus dépendant de la maman que le papa à cet âge-là. Donc, si la maman favorise le développement de l'intelligence en répondant à sa question, c'est-à-dire en nourrissant son intelligence, eh bien, l'enfant va avoir une vie spirituelle, la vie de l'intelligence et de la volonté, qui va avoir le primat. C'est-à-dire, il ne va pas se laisser envahir par l'imaginaire. Si, au contraire, on favorise trop l'imaginaire pour avoir la paix ou pour tout autre motif, eh bien, ça empêche l'intelligence de se développer. Et ça, c'est catastrophique. Alors, je peux vous dire que dans mon expérience d'exorcisme, ça, je l'ai noté je ne sais pas combien de fois. Pourquoi ? Parce que l'imagination, c'est une faculté de la vie sensible. L'intelligence, c'est une faculté de la vie spirituelle, c'est-à-dire de l'âme. Alors, si je nourris trop l'imagination, par exemple, c'est ce qui se passe chez des jeunes qui touchent à la drogue, on fait des voyages dans l'imaginaire, vous voyez, même la petite, on développe son imaginaire. mais le développement de l'imaginaire, il est plastique, c'est-à-dire il ne reprend pas sa place après. Si je m'habitue à rêver toute la journée, je vais rêver tout le temps. Et j'aurai du mal à être présent réel, qui est l'intelligence. j'aurai du mal, parce que l'imaginaire prend toute la place. Et donc, je suis dans ma tête, et je suis dans une bulle, et je ne peux plus vivre dans le monde qui est le mien. Et en plus, je me dispose très mal à la vision béatifique, puisque mon intelligence est faite pour voir Dieu. Alors, avec une excroissance de l'imaginaire, je lutte contre le dessein de Dieu sur moi, qui est de voir la réalité première. Alors, heureusement, Dieu peut tout faire. Et on sait qu'il est plein de miséricorde pour tous ceux qui se laissent prendre par des tentations de ce type-là, et qui, sans le savoir et sans le vouloir, la plupart du temps, nos jeunes, ils ne savent pas ça. Vous voyez ? Et là, l'attitude des parents est très importante. Il ne faut pas moraliser. en disant « Ce n'est pas bien, il ne faut pas faire ça. » Tu passes trop de temps là-dessus. Parce que les jeunes n'entendent plus ce discours. Le discours moralisant, ils n'en veulent plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut prendre la chose à la racine. C'est-à-dire, toucher le jeune là où il a un désir vrai. Et quel est son désir vrai ? Il veut être grand. Il veut être un adulte. Alors, s'il veut être grand et être un adulte, eh bien, il faut favoriser le développement de ce qui, en lui, lui donne le discernement pour qu'il soit vraiment autonome. Et c'est l'intelligence qui fait le discernement. Si l'imaginaire est trop développé, je suis incapable de discerner entre le réel et le virtuel. Pas possible. Seule l'intelligence fait ce discernement. Donc, un imaginaire trop développé non seulement me met dans une bulle, mais m'empêche de faire ce discernement qui est pourtant vital. parce que nous sommes dans un monde de l'image. Ordinateur, Internet, télévision, cinéma, téléphone, où il n'y a que des images. Je n'ai rien contre l'image. Moi, j'ai un ordinateur aussi, il me rend beaucoup de service. Heureusement. Je n'ai rien contre le téléphone, j'en ai un aussi. Et c'est des choses merveilleuses de l'invention de l'homme qui sont fantastiques. Ça nous permet de gagner un temps fou et ça nous permet effectivement d'avoir une accumulation de connaissances qui peuvent être parfois très intéressantes et salvatrices. Il ne faut pas nier ça. Mais c'est comme pour tout, c'est l'usage. Si je fais un usage exagéré de ces moyens merveilleux, je me détruis. Pourquoi je me détruis ? Eh bien parce que je crée ce désordre en moi entre la vie sensible qui est la vie de l'imagination et la vie spirituelle qui est la vie de l'intelligence. Alors, je vous disais tout à l'heure, il y a peu de temps, comme exorciste, j'ai noté ça des centaines de fois. C'est-à-dire que le problème, c'est que la vie sensible, elle appartient au corps. La vie spirituelle a l'âme. Qui gouverne le corps ? C'est l'âme. Si mon âme est affaiblie parce que toute ma vitalité qui est limitée part dans le corps, parce que j'ai surdéveloppé l'imaginaire, l'âme ne gouverne plus le corps. Alors, cela c'est la place à l'ennemi. Et je suis sous l'influence de toutes les énergies. La caractéristique principale de ceux qui ont, par exemple, un imaginaire, mais on pourrait dire la même chose du côté affectif. C'est l'émotion. L'affectivité sensible, c'est l'émotion. Alors, figurez-vous, qu'est-ce qui développe l'émotion ? La musique. Nous sommes dans une culture de l'image et de la musique. Nos jeunes qui ont les casques sur la tête, 24 heures sur 24, qui écoutent de la musique. Je n'ai rien contre la musique, j'aime beaucoup la musique. mais c'est l'excès. Et bien, ça rend hypersensible et l'hypersensibilité empêche l'âme qui est affaiblie de gouverner le corps. Et ça laisse toute la place à l'ennemi qui va, évidemment, en profiter pour nuire. Alors, ça, c'est un phénomène. Ça ne veut pas dire que les personnes seront possédées pour du tout. Heureusement, la vie chrétienne fait, grâce au sacrement, habiter le Christ en nous. Donc, il n'y a pas de danger de ce côté-là. Mais ça peut causer plein d'ennuis, plein d'ennuis, plein d'obstacles dans la vie, par exemple. Parce que quelqu'un qui a une hypersensibilité, une hypersensibilité trop développée, il finit par vivre à ce niveau-là, c'est-à-dire à prendre ses décisions en fonction de ce qu'il ressent. Ah, ça, je le sens bien, je le fais. Ça, je ne le sens pas bien, je ne le fais pas. Mais comme le démon a accès au corps, il peut changer le ressenti. Et moi, je ne suis pas capable de savoir si ce que je ressens, ça vient vraiment des réalités que je perçois ou si ça vient du démon. Et donc, le démon, il me met dans des voies sans issue et ma voile est bloquée de tous les côtés. Alors, il faut faire extrêmement attention à l'usage de l'image et de la musique. Puis après, je pourrais vous donner d'autres discours qui regardent plus mon ministère, mais, voilà, l'alliance de l'image et de la musique peut être terrible et objet de manipulation. Les, comment dirais-je, les commerçants savent ça très bien. Vous voyez, on fait des publicités, donc ça fait appel à l'imagination, parce que c'est une image qu'on voit, avec une femme un peu dévêtue qui suscite des émotions et on a une faculté en nous qui est l'analogue du libre-arbitre qui s'appelle la cogitative et qui fait le lien entre la connaissance sensible et l'affectivité sensible. Eh bien, ce lien fait que la répétition de la publicité crée un lien entre l'émotion et telle image. Après, je vais dans le supermarché, je vois le produit, la femme n'y est plus. Mais l'émotion vient parce que la cogitative elle fait le lien et le produit me semble bon et je l'achète. C'est une manipulation. On peut faire une manipulation à un autre niveau pour mettre sous l'influence du démon. Alors, si je suis hypersensible, c'est très facile à faire parce que déjà, je suis développé dans mon hypersensibilité et j'ai une faculté en moi qui fait les liens. Donc, la musique merveilleuse que j'écoute à répétition mais avec des paroles qui ne sont pas bonnes du tout mais que je ne comprends pas parce qu'elles sont dans une langue que je ne comprends pas. Comme la musique me plaint, je répète la musique et les paroles qui vont avec et parfois, ce sont des paroles destructrices. Voilà, ça c'est une parenthèse. Mais, heureusement, c'est des cas très isolés. Ce n'est pas le cas de nos familles, heureusement, mais ça arrive de temps en temps. En tout cas, le développement de l'imagination ou de l'hyper-émotivité crée un désordre entre la vie spirituelle de l'âme et la vie du corps. Et ce désordre est nuisible parce que non seulement ça laisse l'accès au démon, encore une fois, la personne ne sera pas infestée ni possédée ni rien du tout, mais dans sa vie elle va avoir plein de problèmes, plein de blocages, plein de fausses roudées des choses et puis, la solitude, elle va être isolée parce que la charité fraternelle c'est quand même le seul commandement que nous a donné Jésus et qui s'incarne en premier dans la famille. C'est la première vie commune où la charité fraternelle peut s'incarner. Donc, réaliser et obéir au commandement de Jésus qui nous dit celui qui m'aime c'est celui qui fait mes commandements, et bien c'est dans la famille que ça se passe. Alors, si je suis incapable de vivre cette charité fraternelle parce que je suis dans ma bulle et que cette bulle me tourne vers moi-même, un égocentrisme, un individualisme forcené, vous voyez bien que c'est contraire à la charité fraternelle. Et donc, c'est quand même anti-chrétien. Voilà. Alors, les voix d'issue, c'est quoi ? pour en sortir. Alors, au niveau surnaturel, il y a les indulgences. Les indulgences plénières ou partielles, vous voyez, qui enlèvent toutes les conséquences dues au péché. L'addiction, c'est une conséquence. Je répète des actes et à la fin, je deviens dépendant. Voilà. Donc, les indulgences qu'on peut gagner, alors, il ne faut les gagner pas de façon mercantile, c'est-à-dire, je fais ça pour être tranquille. Non, il faut le faire dans une perspective d'amour, en sachant que le Seigneur va m'aider à m'en sortir. Parce que les indulgences, en particulier, plénières, suppriment, et ça, je l'ai expérimenté de nombreuses fois, des gens qui sont addicts, même à la drogue. Alors, je ne dis pas que ça résout les problèmes, mais ça aide à en sortir. Parce que ça supprime les conséquences. c'est-à-dire, cette inclination à refaire un autre péché du même genre. Donc, ce n'est pas rien. L'Église a des moyens très puissants pour aider à sortir de toutes les addictions. Et au plan naturel, eh bien, au plan naturel, c'est dire à l'enfant, en le prenant, comme je vous le disais, là où il a un désir vrai, je veux être un grand. Eh bien, tu veux être un grand, alors sois intelligent. Et regarder les images de façon trop trop forte et trop à longue durée, ça empêche l'intelligence de grandir. Tu ne te poses plus de questions. Et c'est vrai, quelqu'un qui est addict à l'écran, il ne s'interroge plus. Ou des questions qui ne développent pas l'intelligence. Parce qu'il peut y avoir des questions qui sont de l'imaginaire aussi, c'est-à-dire qui ne portent pas sur le réel. Mais sur des relations, etc. Donc, il faut que les parents ne moralisent pas, mais montrent à l'enfant que ce qu'il désire, le bien qu'il désire, il peut l'atteindre, mais il y a des obstacles. Et un obstacle, c'est celui-là. Là, on ne moralise pas du tout. On va dans le sens du désir de l'enfant qui veut être grand. Mais simplement, on lui montre qu'il y a des obstacles. Et s'il veut s'épanouir, être ce qu'il veut être, un grand, eh bien, voilà, là, il y a des obstacles qu'il faut éviter. Alors, les parents ne doivent pas agir de façon trop forte en disant, bon, maintenant, je te supprime ça, je te supprime ça, je te supprime ça. Parce que quelqu'un qui est addict, il ne sort pas facilement de son addiction. quelqu'un qui fume, par exemple, quand il est stressé, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend une cigarette, il se détend. Quelqu'un qui est addict à l'écran, quand il est stressé, qu'est-ce qu'il fait ? Regarde un bon DVD ou je ne sais pas quoi, et puis il se détend. Il se tue, comme celui qui fume, parce qu'il crée ce désordre qui est contraire à l'intention de Dieu. Dieu a créé l'âme pour que la vie spirituelle soit première et qu'elle prenne possession et gouvernement de la personne humaine. Si je tombe dans une addiction à l'écran, petit à petit, je crée ce désordre et je suis contraire au dessein de Dieu. Donc, notre culture qui est une culture de l'image et de la musique qui est merveilleuse, moi j'applaudis les deux mains parce que c'est des choses bonnes, mais attention, il y a des dangers. Et le danger, c'est toujours l'excès. Donc, pour en sortir, il y a des moyens spirituels et il y a des moyens naturels, c'est-à-dire apprendre à l'enfant à user une chose de façon qui soit raisonnable sans moraliser, mais en lui montrant que ça l'empêche d'être grand parce que ça l'empêche de faire des discernements et comme l'amour suit la connaissance, si je n'ai plus une intelligence éveillée, comment je vais aimer ? Je vais aimer dans la passion qui est l'affectivité correspondante à la connaissance sensible. Je ne serai plus capable d'aimer spirituellement. Je vais aimer passionnellement et instinctivement au lieu d'aimer spirituellement. Et là, difficulté de couple parce que pour qu'un amour dure, il ne faut pas qu'il soit dans le temps et l'amour spirituel, il n'est pas dans le temps. Je ne parle même pas de la charité, je parle au plan naturel. Quand on aime, on veut que ça dure. On ne veut pas aimer pour un mois. On veut que ça dure. Et pour que ça dure, il faut que le fondement, ça soit le roc, c'est-à-dire un amour qui ne change pas, qui progresse, qui change dans ce sens-là, mais qui ne se corrompt pas. Or, ce qui se corrompt, c'est la matière, c'est-à-dire le corps. Donc, l'amour passionnel lié au corps, l'amour instinctif lié au corps, ça se corrompt avec le temps. On n'aime pas passionnellement et instinctivement de la même manière à 20 ans, à 40 ans, à 60 ans. Ça évolue. L'amour spirituel, non. Parce qu'il s'attache à la personne. Et la personne, elle demeure. Il y a des changements de caractère, mais la personne, elle demeure. Et c'est un amour qui ne peut pas se corrompre parce qu'il est spirituel. Donc, si je fonde ma vie de couple sur l'amour spirituel, qu'il faut discerner. Et ce n'est pas commode à discerner. Parce que, comme on ne le ressent pas, il est spirituel, il n'est pas sensible. Comment on fait pour le discerner ? Il faut du temps. C'est pour ça que l'Église, dans sa sagesse, elle demandait un temps de fiançaille long pour faire ce discernement. C'est dans l'intérêt du couple, ce n'est pas pour embêter les gens. Les jeunes, aujourd'hui, sont tellement pressés qu'ils se mettent ensemble tout de suite sans faire ce discernement et au bout de dix ans, ils se rendent compte que ce n'est pas la bonne personne. Je me suis trompé. Et ça casse. Et qui en paye les pots, c'est les enfants. Donc, il vaut mieux prendre son temps pour faire le discernement afin de construire sa vie de couple sur l'amour spirituel qui n'exclut pas la passion et l'intestin sexuel. Bien sûr qu'ils seront présents et même mieux. Quand l'amour spirituel est là, ils rinnovent tout. Ils renouvellent sans cesse l'intestin sexuel et la passion. On ne se fatigue jamais. Quand l'amour spirituel n'est pas là, on se lasse et on veut changer de partenaire. Vous voyez ? Dieu a bien fait les choses. Et l'Église, dans sa sagesse, dans son magistère, elle se fait le relais de l'enseignement de Dieu. Donc, difficulté de couple, difficulté de nos jeunes qui sont addicts souvent à l'écran, pas toujours, mais ça arrive bien souvent, et qui ne favorisent pas l'unité de la famille, évidemment. Voilà. Donc, je pense vous avoir dit le principal de ce que je voulais vous dire là maintenant sur des éléments qui sont importants et qui ont été mis en relief par la pandémie et le télétravail, évidemment. La pandémie, on était cloîtré, on avait fermé, donc le seul moyen de se distraire, c'est la télévision, c'est l'écran, c'est tout ça. Et là, ce n'est pas mauvais, mais encore une fois, il vaut mieux faire des jeux de société en famille, des choses qui sont peut-être, qui paraissent aux yeux du monde un peu ridicules et un peu naïfs, mais au moins qui maintiennent dans le réel, parce qu'on est dans les relations personnelles. Voilà. Eh bien, chères familles, je vous souhaite vraiment d'aller de l'avant et puis de profiter de tous les enseignements que vous avez ces temps-ci pour l'année de la famille. Pour reconstruire la famille si elle est un peu en difficulté et puis pour l'épanouissement des uns et des autres. Je vous remercie. pour l'épanouissement de la famille. Je vous remercie.